bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous suivez ça va ça va très bien un des plus des petits soucis côté santé mais je crois que ça va s'est rétablir ça s'améliore déjà d'accord le raconte a libéré du rwanda c'est le plus des informations il s'aime déjà si les seuls congolais et ses maté des violences affrontements qu'est ce qui se passe décrit nous la situation cagame continue effectivement à vouloir nous contourner il continue à multiplier ses stratégies machiavériques pour effet et c'est un peu de nous un des et nous là on reste vraiment très intact on reste aussi déterminé à les pourchasser jusqu'à son dernier retranchement laurent konda tel que mon prédécesseur l'a dit aujourd'hui c'est un vétéran dans ce qui concerne les lits de la guerre dans le secteur de l'armée je ne pense pas qu'il est quelque chose de très spécial qui puisse nous faire trembler néanmoins je ne je ne néglige aussi pas sa région résurgence je crois que et kinshasa est aussi alerté comme nous et il faut prendre des dispositions conséquentes face effectivement à ces stratégies qui nécessite de multiplier kigali ce qui est sûr c'est que certaines cartes de kigali n'ont pas abouti kigali a été réjoui du déploiement de la force régionale ici chez nous à l'est de la rdc déjà que le peuple nous a vu autant manifester et kinshasa nous a tardivement écouté ces militaires ont été viennent d'être réturés déjà hier c'était la deuxième vague de militaires et assez qui ont plié bagages on attend que tous les militaires de cette force régionale inutile qui plutôt que de nous aider s'est transformée à une force d'interposition qui est notre territoire mais de l'autre côté on constate effectivement c'est que kigali fait kigali qui est un peu de déploie un kounda et ses hommes amas ici tout ce que nous nous tout ce que nous nous disons c'est de demander à kinshasa d'être assez vigilant entre états nos compatriotes alendo qui sont amas ici qu'il reste vraiment aux aguets et qu'ils fassent de l'air bien pour qu'effectivement on puisse le mettre la messe ira kounda comme ça on peut les prendre même publiquement et c'est à ces hommes qui se sont déversés amas ici chers compatriotes alendo une fois on met la main sur laurent kounda et on l'est pas publiquement pas question de respect des droits de l'homme et tous ces français là je crois que ça serait un grand travail rendu à la république ou si dit moi on n'est pas revient pas mettre la main sur lui mais quand même on pourchasse ses éléments jusque de là où ils sont venus ça peut nous arranger donc j'estime à mon avis que kinshasa a tout intérêt à être vraiment regardant et vigilant face à ces stratégies multiples qui ne cessent de peaufiner kigali pour essayer de nous endeuiller aujourd'hui kigali est mécontent de voir que certaines cartes qu'il avait tracé n'ont pas tenu n'ont pas abouti et je parle ici spécifiquement des militaires les assez qui viennent et qui continue à quitter notre territoire donc je crois que c'est ce n'est pas surprenant que kigali devait semena ou kounda et ses hommes parce qu'effectivement il n'est gira qu'à nous en des mais nous aussi on ne va pas céder on essaie un peu de faire de notre mieux nous félicitons les jeunes oise alendo n'ait pas croisé les bras et à faire en sorte qu'on puisse contenir cette aventure messieurs les journalistes laurent kounda selon les informations à notre possession il s'est serré déjà dépêché sur notre territoire ça c'est sûr kagame veut nous contourner kagame veut balkaniser le nord kivu et il ne cesse de multiplier plusieurs stratégies machiavéliques mais quand nous l'avions nous avions déjà détecté presque toutes ces stratégies et certaines n'ont pas abouti par le fait que nous les avions si contre carré je crois que il ya de quoi espérer ce qui est sûr c'est que kagame et aux abois kagame aujourd'hui il ne sait plus à quel sens se vouait il utilise presque tout ce qui lui est tout ce qui est à sa portée pour nous faire du mal mais il arrivera pas parce que nous sommes un peuple effectivement aussi déterminé nous sommes un peuple hospitalier nous n'avons aucun problème avec son pays mais quand même lui en tant qu'individu il ingire qu'à nous faire du mal et ça on n'acceptera pas je crois que kagame devrait se placer du bon côté de l'histoire avant qu'il n'aimèrent il n'a plus plus de des assiettes et pas même des âges quoi même moins de deux mois et il devrait faire des sommets pour quitter cette terre des hommes un n'est à pas effectivement mais qu'est-ce qu'il fait concrètement mais c'est une façon pour lui de renforcer ses éléments à rief et les éléments et 23 qui sont sur notre territoire effectivement qu'on da c'est un vétérat ça il faut le dire mais quand même qu'ils maîtrisent cette zone ça on néglige pas on sait au moins comment est-ce que kounda a été dans les jours passés dans les années jadis kounda a été parmi ceux qui nous ont beaucoup endéliés et kagame quand il s'est fait de les déverser c'est comme pour vouloir amplifier ou effectivement empirer la situation ça c'est sûr kagame veut à tout prix balkaniser notre problème ça on le sait déjà kagame veut effectivement continue à payer nos ressources minières ça on n'oubliera jamais on le sait kagame veut effectivement que le kinshasa dialogue avec ses éléments m 23 ce qui n'arrivera pas est ce qu'il va réussir à balkaniser les prités jamais ça je vous rassure ici je donne ma main coupé kagame ne parviendra pas à ces plats la machiaveli qui consiste à balkaniser notre province nous sommes aussi vraiment déterminés à faire recours même au diable pour que ces plats là n'aboutissent nous nous félicitons vivement nous nous félicitons vivement de ces départs de ces militaires délais assez qui s'étaient transformés en des touristes et en des militaires pro m23 ils ne nous ont pas aidé à rien depuis qu'ils étaient sur notre territoire je crois c'est depuis mars qui sont ici chez nous mais la situation plutôt que de s'améliorer elle s'est empirée kinshasa nous a écouté de manière tardive mais quand même on se félicite de cela et nous souhaitons que tous les militaires partent nous nous allons faire de notre mieux pour qu'il n'y ait même pas un seul militaire et assez qui va vouloir se faufiler ou vouloir rester ici chez nous il y en a qui pensent que ils sont déjà dans les jardins dedans là où il ya du miel et toi d'il est au miel mais nous déjà là c'est que nous voulons que tous ces militaires partent évidemment côté m23 ça ne les réjouit pas parce que c'est déjà un allié d'état et des rébelles qui fait des parties voilà qui justifie même l'intensification des combats dans certaines zones qui étaient occupés par le fort de la c lesquelles force parfois imposé c'est que nous appelons la zone tampon et même le le cc les faits donc la 1 23 aux abois et mais compta dit départ de son allié mais nous les peuples on se félicite parce qu'une petite victoire on a demandé à kinshasa de ne pas surmilitariser notre province parce que c'était plutôt une façon de créer un autre problème en croyant et rentrer dans l'oudre le vrai problème nous souhaitons aussi que kinshasa ne déploie pas même les militaires la sadique nous souhaitons que kinshasa cesse de croire que l'extérieur ou les forces extérieures viendront nous aider il y en a qui craignent que même kinshasa fasse appel à l'otan ou même à la cdao donc nous là on s'est dit que c'est c'est vraiment déplacé de croire que les étrangers viendront mourir à notre place nous nous félicitons de cela nous félicitons aussi kinshasa pour cette ferme décision je vous dis c'est une décision ferme parce que si les plats diplomatiques ça n'a pas aussi été facile les ministres de la défense nationale et même celui de l'intégration régionale qui ont été représentés la rdc aux assises des arusha ils ont vraiment repris fidèlement le recommandation élevé du peuple congolais l'agenda du président de la république est déjà là on est entré de retirer les troupes les contégeants de l'eac merci beaucoup à kinshasa c'est que nous attendons c'est que nous puissions prendre à bras le corps cette guerre la sécurisation des populations et de ses biens incombe fondamentalement et premièrement à l'état à l'armée on n'a pas besoin des aventuriers qui viennent de l'extérieur et qui n'ont qui n'ont qu'à nous piller qui n'ont qu'effectivement empirer la situation aujourd'hui il faut compter sur nous même il faut compter sur les fr dc il faut compter sur les jeunes oise à l'endo kinshasa doit porter beaucoup d'attention à cette guerre et effectivement nous sommes dans une période des élections où on a comme l'impression que certains acteurs certains fonctionnaires de l'état même en cours des mandats semble perdre des vues et pour nous c'est une occasion d'un appelé à tout le monde du gouvernement à pouvoir songer à cette guerre et à au président la république à n'est pas vraiment accepter un quelconque effectivement une quelqu'un qu'on commence veut dire une autre force extérieure venir ici chez nous 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 inscrivons en faux contre l'arrivée de la sadek et je crois que on se réserve le droit d'organiser des manifestations des colères à goma pour exiger à kinshasa des désapprouver effectivement ses déploiements on ne peut pas comprendre qu'on puisse déployer le monde entier qu'est ce que la sadek a des spéciales que la monisco la monisco c'est quand même l'armée mondiale la monisco c'est l'armée des nations unies de l'onu mais la sadek ce sont d'ailleurs certains pays qui composent la sadek ce sont les pays agresseurs la rdc autant qu'elle est assez était aussi composé des pays agresseurs de la république démocratique du congo autant que la sadek c'est la même chose et je vous dis moi personnellement je ne pense pas que la sadek est quelque chose de spécial la sadek ne va rien changer plutôt ils viennent aussi ils veulent aussi à trouver quelque chose ici et partir il ne faut pas les accepter leur déploiement kinshasa est conséquent de toutes les décisions qu'ils prennent je ne pense pas que le président qui sait qu'il dit que le gouvernement sama et tous les membres du gouvernement aient pris cette décision à un n'est pas un n'est pas effectivement sûr de toutes les retombées ce qui est évident c'est que les rwanda maintenant là il est c'est ça il s'est à léser et c'est normal que le rwanda intensifie les communes est ce que goma ne va pas tomber après le départ les ac est ce que ça qui ne va pas tomber non ça va dépendre de l'attitude qui va prendre et kinshasa si kinshasa croise les bras mais c'est vous pensez que le rebelle ils vont faire quoi et ils sont ils sont vraiment déterminés à nous faire du mal ils sont déterminés à accomplir le plat de kagame ce que kinshasa doit faire c'est d'être toujours en alerte c'est d'être vraiment très engagé sur la première ligne des fronts c'est tout ça mais dire que les ac viennent de partir et prophétiser effectivement les chaos je crois que ça ne nous arrange pas c'est qui doit être fait les gouvernements kinshasa doit déployer un effectif suffisant de militer dans les zones qui étaient jadis occupés par le contégeant de léa c'est pas question de céder ces zones aux rebelles d'un 23 il faut les pourchasser là bas il faut les chasser il faut ouvrir les faits contre et s'il faut utiliser les soukots ou les f-16 il ne faut pas hésiter que le gouvernement effectivement c'est possible que kinshasa aussi se procure de ses avions ça demande juste des moyens en attendant on déploie les soukots et on fait une guerre aérienne ça va aider messieurs les journalistes la situation elle est aussi complexe et là elle a pris de l'ampleur au niveau où on ne pouvait pas l'imaginer et kinshasa est dans l'obligation d'agir kinshasa doit porter son attention sur cette guerre j'ai comme l'impression que nos autorités semblent perdre de vue les élections nous distraient un peu pour moi la campagne électorale c'est subtilie ou se constitue aujourd'hui comme état une distraction allié place de s'occuper effectivement des questions fondamentales d'état des questions prioritaires autant que je ne décourage pas ce qu'il faut la campagne les faits mais autant que j'estime que kinshasa ne doit pas perdre de vue on déploie beaucoup de militaires partout là où les assez vient d'équité et partout là où les m23 cbd de nous de nous déranger ça c'est une chose deuxième on consacre beaucoup de moyens à nos militaires on ne peut pas gagner une guerre sans moyens nulle part c'est en fait le paix que vous donnez aux militaires qui est simple et de les motiver c'est le paix que vous donnez aux militaires qui les permettent de très bien faire le travail c'est la guerre en fait c'est ce n'est pas vraiment un jeu ce n'est pas un match de rugby ce n'est pas effectivement un jeu des dames c'est plutôt la guerre il ya des vues déjà qui sont perdus il ya des vues qui sont fauchées même les jeunes oise à l'aide de messieurs les journalistes et vous allez ne l'a besoin de quoi mais il a juste besoin d'une simple motivation et là il va se battre le président ce qu'il était effectivement ici il a il a essayé un peu de plébiscité de vanter les efforts fournis par le rosa l'endo menace qui compte ce que nous attendons c'est quand même une certaine subvention une certaine motivation à les regards pour que il puisse donner le maire des mêmes c'est qu'il faut messieurs les journalistes c'est aussi pour kinshasa des simple de toujours même si les plats diplomatiques et c'est un peu de d'avoir à qu'est ce que je veux dire une diplomatie agissante une diplomatie non pas naïve mais plutôt une diplomatie qui est avantageuse à la nation congolaise je peux dire que c'est le départ de c'est un pari gagné c'est le plat diplomatique déjà le départ de la monisco même chose et c'est aussi possible de faire autant très compliqué ce sont des vies déjà qui sont perdus on doit pas blaguer on est africain quand des vies sont perdues en silence on tue on s'était on est africain on ne peut pas blaguer il y en a qui sont entrés de danser là bas il y en a qui disent que cette guerre c'est à des mille kilomètres c'est pour juste elle est chère compatriote chère katane et chère cassaya chère nous choix chère boyonnais cette guerre c'est notre pays à nous tous qui est menacé ne disons pas ne dites pas que c'est seulement l'est aujourd'hui c'est peut-être nous d'aimer ça peut-être vous aujourd'hui c'est peut-être nous d'aimer ça sera une autre mais effectivement c'est que j'ai dit c'est qui c'est qui c'est qui se permet de dire que cette guerre c'est une guerre de l'est c'est à des mille ou là vous aviez suivi c'est lui qui avait dit ça mais c'est quand même un fonctionnaire de l'état quelqu'un qui chapeaute l'inspection générale des finances et qui se permet de dire que la guerre qui se passe à l'est c'est une guerre qui se passe à des mille kilomètres je cite son nom s'appelle jules la lignette vous imaginez au moins la gravité de ses propos alors je pense que j'interpelle la conscience de nos compatriotes des partout à travers les pays ils doivent comprendre que notre patrimoine à nous tous notre héritage qui s'appelle le congo il est menacé c'est paix pour lequel l'ombo s'est bâti c'est paix pour lequel kim pavita c'est paix pour lequel l'ucun coulou la mamadou dala récemment décédé baouma et les autres c'est payé menacé et nous qui sommes vivants à vos ses devoirs sacrés de protéger et de consolider son intégrité nationale soutien indéfectible à nos militaires et frdc soutien indéfectible à nos jeunes ouazalendo engagé si la première ligne défaut nous en appelons effectivement à tous compatriotes de bonne foi à pouvoir soutenir cette arme et c'est l'unique que nous avions si notre territoire nous ne comptons que si le frdc on n'a pas besoin des militaires et assez nous venons d'ailleurs de les chasser on n'a pas besoin de la monisco on est entré de la chasser on n'a pas besoin de la sadek on ne va pas accepter que kinshasa nous amène la sadek on n'a pas besoin de l'otan on n'a pas besoin de la cdao on n'a pas besoin effectivement de qui que ce soit mais on a besoin de la paix chers compatriotes chers militaires vous avez le soutien du peuple les congolais nous sommes dans une situation compliquée les rebelles multiplient plusieurs stratégies aujourd'hui le m23 a aussi à son côté des mercenaires qui les aident le m23 avait le militaire les assez à leur côté heureusement nous venons de les chasser kagame vient des dépêchés un grand criminel qui s'appelle laurent kounda et ses messieurs et ne va pas nous laisser effectivement ne va pas nous faire ne va pas en laisser la vie facile voilà pourquoi nous avions tout intérêt chaque et au niveau où il paix chaque et avec le paix des pouvoirs qu'il a à pouvoir apporter sa pierre d'édifice pour que nous puissions les couvrir la paix c'est au ces diamants que nous avions tant recherché plus de sa 43 non à nef 25 42 946 et notre numéro de téléphone a retrouvé si roi tu as pas vous avez quelque chose à vous faire façon de nous motiver façon effectivement de nous permettre à très bien faire le travail qui est le nôtre et à vous fournir plus d'informations n'hésitez pas à le faire les congo c'est notre pays à nous tous in challah